Le France toujours aussi divisée qui se relève aujourd'hui du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de gauche a vaincu la droite, mais devra s'entendre pour régner. Le président Macron a d'ailleurs obligé le premier ministre Gabriel Attal à demeurer en poste, le temps d'assurer la relève. Marie-Ève Bégin. Emmanuel Macron a refusé la démission de Gabriel Attal aujourd'hui. Il lui a demandé de rester premier ministre pour assurer la stabilité du pays jusqu'à ce qu'il nomme une nouvelle personne au titre de premier ministre, donc jusqu'à ce que l'Assemblée nationale se structure. Parce que la France est entrée dans une période de transition remplie d'incertitudes depuis hier. Avec les résultats obtenus aux législatives, difficile de former un gouvernement fonctionnel. Aucun des groupes politiques n'a obtenu la majorité absolue de 289 sièges. Donc, il va devoir y avoir de nouvelles alliances. Maintenant, qui avec qui? C'est la grande question. Déjà aujourd'hui, le nouveau Front populaire, qui a le plus de sièges, a réclamé le poste de premier ministre. Celui qui aimerait obtenir ce poste, évidemment, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais ça resterait surprenant parce que c'est un personnage très polarisant qui représente l'extrême de la gauche. Et on cherche plutôt à trouver quelqu'un qui fait l'unanimité. Je dois vous rappeler que le nouveau Front populaire, c'est une toute récente alliance de quatre parties de gauche, mais qui ont des convictions différentes. Alors, ils doivent tenter de s'entendre ou encore carrément dissoudre ce Front et former de nouvelles alliances avec d'autres parties. C'est une possibilité. Mais ce qu'on entendait aujourd'hui en France de leur part, c'est qu'ils veulent rester unis malgré les divergences. Là-dessus, on écoute la chef des écologistes. Non, ça ne va pas être simple. Non, ça ne va pas être facile. Et non, ça ne va pas être confortable. Mais quand on est écologiste ou quand on est de gauche, on a quand même un peu l'habitude. On sait travailler dans l'adversité. On sait travailler avec l'altérité aussi. Et c'est ce que nous avons fait pendant quatre semaines. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, il faut garder les mêmes méthodes. Si la nomination d'un nouveau premier ministre risque de tarder, les alliances, elles, vont devoir se former rapidement parce que les nouveaux députés vont siéger à l'Assemblée nationale dans seulement dix jours, le 18 juillet. Et ce jour-là, ils vont devoir élire un président de l'Assemblée. Donc, pour ce faire, ils doivent former une certaine majorité. Ça va déjà, ce jour-là, donner une idée des groupes qui seront formés. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron va réussir à aller chercher des partis de la droite, de la gauche autour de lui pour former une majorité autour du camp présidentiel? C'est la grande question, mais il a très peu de temps pour le faire parce que regardez les prochains jours pour Emmanuel Macron. Cette semaine, il sera à Washington pour le sommet de l'OTAN. Il sera occupé cette fin de semaine avec toutes les cérémonies entourant la fête nationale française. Et quelques jours ensuite, c'est le retour à l'Assemblée nationale. Ça, c'est sans compter l'organisation des Jeux olympiques. Bref, prochain jour très occupé pour Emmanuel Macron et la France.